Ce dernier match de la phase de poule dans le groupe A est un match extrêmement important pour l'équipe de France qui va jouer en blanc aujourd'hui face au leader, la Roumanie. La Roumanie n'a plus rien à prouver, comme nous le disait tout à l'heure en Grosse Martine. Les Roumanes assuraient de terminer première de leur poule. Les Françaises par contre doivent absolument faire un résultat et doivent gagner pour éviter la quatrième place et sans doute affronter la Norvège en huitième de finale. Allez, Christina Laszlo, la meneuse et tout le monde les bloque. Première relance, voilà, elle a sauté mais trop tôt, Sir Abad Mbélé, sachez particulier sur la relance de Cléopathe Darleux. Oui, je pense qu'elle aurait pu l'avoir cette face, Sir Abad Mbélé qui a sauté, comme vous l'avez dit, un petit peu trop tôt. Et Laszlo qui s'était infiltré, la défense en zone des Françaises. Oui, première situation de récupération, de montée de balle pour les Françaises, premier ballon perdu. Et là, l'intervalle externe pris par Christina Laszlo, donc la meneuse de Kulucznost. Oui, que l'on verra certainement beaucoup dans ce match, cette jeune joueur de 21 ans. Mais qui a succédé dans ce club de Pouddorissa, justement à Christina Niago qui est revenue en Roumanie, côté de Fulcarez. Drissiouiou pour le premier jet de 7 mètres, sans problème face à Cléopathe Darleux qui s'est un petit peu affaissé. Le tir en haut pour l'héliard gauche de Bucarest. Les applaudissements de Rasko Toschka, l'adjoint d'Ambrose Martin. Et c'est la Roumanie qui ouvre le score pour la plus grande joie des supporters. La question derrière, le but de Giulia Diomonska. En défense centrale, nous avons donc la nouvelle avec son numéro 3, Schultz. Et également la numéro 25, Tomes Kouz. Les deux joueurs qui vont défendre en numéro 3. Et on a Geiger aussi qui défend, alors que d'habitude, depuis le début du championnat, elle ne se défend pas dans cette équipe de Roumanie. C'est bien ce qu'elle a fait, Khalid Gatouniak-Katé. Et deux minutes directement pour Melinda Geiger, alors que Giulia Diomonska a, semble-t-il, percuté son poteau sur l'action de Khalid Gatouniak-Katé. Et elle semble totalement KO. Voilà, c'est bien ce qu'elle fait. Gatouniak-Katé, alors elle tire sur la gare. Non, elle souffle complètement coupée par le tir. Elle prend le ballon dans l'estomac. Et sans doute qu'elle n'avait pas mis les abdos sur la route. Même si elle avait mis les abdos, le ballon est juste un tout petit peu au-dessus. Et je pense que c'est vraiment au niveau du souffle, au niveau du diaphragme, que l'impact du ballon a dû avoir lieu. Elle n'est vraiment pas bien. Elle reste toujours allongée, là. Et Giulia, Giulia, reprise par le supporter roumain. Elle se relève. Et elle reste en lutte. C'est pareil, assez incroyable. Mais bon, très bien. Si elle a réussi à reprendre sa respiration. Alors, léger de 7 mètres. Normalement, sur une gardienne, elle n'est pas obligée de sortir. Pas obligée, pas obligée. Mais c'est peut-être un choix aussi, d'un mot spartine. Non, non, j'ai l'impression que c'est l'arbitre qui lui dit sortir. Alors, peu importe. De toute façon, il peut être... Non, non, c'est ça. C'est ce qu'il veut dire. L'allemand, le délégué allemand, là, est en train d'expliquer aux arbitres tunisiens la règle. Et Nacheski, ça y est, qui arrive. Monsieur Nacheski, il est là, vous le voyez de dos. Voilà, il va pouvoir retourner sur son pierre-choir. Bon, en tout cas, le changement de gardienne a eu lieu. Dédou est dans les buts pour ce jet de 7 mètres. Et c'est Alexandre Lacrabert, pour l'équipe de France, qui va tirer ce jet de 7 mètres. Je sais que c'est très important, la première feinte, et le tir détourné par Dédou. Alors, on était à 5 sur 8, Alex, avant celui-ci. Et ça fait donc 5 sur 9 au jet de 7 mètres, depuis le début de la compétition. Oui, ce qui est évidemment trop peu. Elle reste la première solution pour l'équipe de France au jet de 7 mètres. Il y en a plusieurs. Ça peut être Manon Oued, ça peut être Addison Fino, ça peut être Razadi. Oui, enfin, la première, c'est bien elle. Oui. C'est hier, c'était la même chose. Priscilla Laszlo avec Draout. Les Français sont en défense 0-6. On voit Camille Edlorent qui monte beaucoup, mais elle monte et elle descend tout le temps. Et Française, beaucoup de profondeur. Face derrière, avec Floriano aussi, qui a passé le bras face à Béatrice. Et puis il fait la bonne défense de Pivot, Messine. Il n'y a pas de gardienne de l'autre côté du but. Roumane se remonte à 6 joueurs de champ. Il reste 6 passes. Le bras est levé. Christina Laszlo avec Draout qui va jouer avec Sape-Pivot qui essaie d'enfoncer. Galine Yacaté. Ça ne marche pas pour Cipià de Toumèchou. Face à... Il reste seulement 3 passes. Il reste 3 passes puisque le bras est levé. Très Draout. Le tir qui est contré. Et le bras qui reste levé. De passe. Alors il va y en avoir une déjà pour réengager le ballon. Et la dernière la voici avec le scotch de Grasse Zahadi. Et la relance des Françaises. Et là, le moins qu'on fasse dire, c'est qu'on ne va pas se presser. On ne va pas partir à l'abordage comme ça a été fait un petit peu parfois hier. Il y a un 6 contre 5 à gérer. Prise d'intervalle. Il y avait l'applique en certitude entre Nyssen Nyongla et Galine Yacaté. Sur le poste arrière-gauche, c'est la Nantes. Finalement, qui a été choisi. La bonne passe de Grasse Zahadi. Et Dédou qui est pour le dessus sur les Françaises. En échec au tir. Pour l'instant, depuis le début de cette partie. La bonne défense de Blandine Dansette. Qui est bien revenue. Qui a provoqué le passage en force. Il y a une solution à droite. Alors, on va arrêter le jeu. On va pouvoir faire la rotation entre Béatrice Elfige et Lloris Alondres. Il y avait un 3 contre 1 sur la droite. Mais Grasse ne l'a pas forcément vu assez vite. On revoit l'arrêt de Dédou. Qui effectue son deuxième arrêt. Et qui ne devait pas être sur le boucferlain. Normalement. Elle est restée. On peut être cette maître détournée face à Alexandra à travers tout à l'heure. Kalini Akate avec Camille Yaglon. Ça ne passera pas. Pour un plan d'idemps 7. Qui va retrouver Kalini Akate. Et derrière Camille Yaglon. Qui est contrée par Dragout. C'est grand. On s'en prend le numéro 90. Dragout elle fait 1m86. On a beaucoup parlé de Fossila Niagou. Alors que Grasse a trouvé Lloris Alondres. Et encore une parade. Pour Denise Atenou. La gardienne de Schofok. La partenaire en club de Srejtsevilko. Est à 100%. Ce n'est pas difficile. Parce que l'équipe de France n'a pas encore marqué. Heureusement en défense ça ne se passe pas trop mal. Un but est simplement encaissé. Par Cléopathe Barleux. Après 5 minutes. On n'est encore pas parti. On peut rendre au score. Tomejko. Avec Melinda Geiger. Pour Floriano. Christina Laszlo. Qui va décaler. Ça s'est bien joué. Et il n'y avait pas beaucoup de place. Elle a réussi à trouver le petit espace. L'espace du Ristio. Il n'y avait pas grand chose. L'espace du ballon ça c'est sûr. Mais pas plus. Là il y avait un 2 contre 1. A bien gérer. Blandine dans 7. Sans problème. Le coin long. Alors que Dedou. Elle n'a quasiment pas fait de parade. Face à elle. Cette fois-ci le Braille ne tremble pas. Ça part moins long. Pour Blandine. Qui a quand même beaucoup d'espace. Alors on voit le beau but. Juste au niveau de la taille. Sous les bras de Cléopathe Barleux. Melinda Geiger largement au-dessus. Il y avait eu une faute auparavant. Ouais mauvais bloc. Melinda Geiger là. Coéquipière de Cléopathe Barleux en club. A Brest. Melinda Geiger avec Corazali. Repoussée par Floriano. En défense il manque aussi une pièce maîtresse. Galeri. Ouais c'est bien ça. Kalida Tounakate. Qui voit qu'il y a un souci au niveau du flottement dans la défense. Ce n'est pas du tout les joueuses qui défendent normalement. On a Geiger là qui était en 2 à droite. Qui se retrouve en 2 à gauche. Alors qu'elle ne défend pas d'habitude. Et si on le revoit. Alors Laszlo là. Fantastique. Qui vient beaucoup trop central. Et qui se désintéresse de son vis-à-vis. Grosse faute de défense. Et Kali qui a très très bien lu ça. Et qui n'hésite pas. Il faut qu'elle y aille. Kali y ait de l'espace. C'est un jeu normalement qui devrait lui être favorable. Si elle insiste. Laszlo par contre il y a des problèmes sur les ailes. Mais il y a Pio Pate d'Arleux qui fait bonne garde. Qui vient détourner le ballon de Anna Maria Popa. Derrière encore un ballon pour Blandine Dansette. Draza Adi. Oh le petit ballon il était difficile à jouer pour Sir Abad Mbélé. Elle a réussi à le capter. On va calmer. C'est bien joué aussi d'alterner entre les temps forts. Les temps un petit peu plus faibles. Il ne va pas mettre trop d'impact tout le temps. Et justement surprendre la défense roumaine. Comme l'a fait Kali Niacaté tout à l'heure. Le plus important c'est de ne pas perdre la balle sur les montées de balles. Et ne pas se précipiter comme on l'a fait beaucoup trop hier. Niacaté. Oh non c'est 7 mètres là. On a Lilière qui est complètement dans la zone. Mais on a dit qu'on s'est n'en avait pas. C'est une session de l'arbitre. On le sait. Là si on m'explique qu'il n'y a pas 7 mètres là je ne comprends pas. Ouh et ça c'est magnifique. Ça c'est 2 minutes aussi. Derrière il y aura but. Le Cérabad Mbélé. 2 minutes bien sûr. Pour Melinda Geiger. Pour tentative de strangulation sur Kali Niacaté. C'est ça et c'est la deuxième fois. Ce n'est pas du catch. C'est du handball. Elle est mécontente Melinda Geiger. Mais elle viendra voir le ralenti. On lui proposera peut-être. Et elle verra que là il n'y a pas d'autre solution. Pour les arbitres. Nouvelle infériorité numérique pour les Roumaines. Oui c'est la deuxième fois pour Melinda. Et l'équipe de France y prend l'avantage. On score sans s'affoler. Avec lui jeux classé. Et avec les impacts vraiment provoqués. Souvent par Kali Niacaté. Qui vient dans son match. Dragote qui tire largement au-dessus. Et quand il n'y a pas Néagou forcément c'est plus compliqué. On est privé vraiment de l'arme majeure. Niacaté avec Grazali. Et avec Camille Eglon. Niacaté encore qui essaye de remettre un temps fort. On va se replacer. Grazali. Petit échange avec Lorisa Landre. La passe sur l'aile. C'est bien joué pour Sir Abad Mbélé. Le petit ballon au premier poteau. Face à Elisa Dedo. Qui sort et qui protège son coin long. La solution elle est là. Et Sir Abad l'a vu. Tout ça est parfait. Bonne passe de Grazali. Il passe sauté. Demi-centre est lié. Puis ensuite Sir Abad qui fait bien attention. Et qui regarde la gardienne partir complètement au deuxième poteau. Et avec un long temps de suspension. Comme d'habitude. Sir Abad Mbélé qui reviendra. Vous le savez. Elle passe la saison prochaine. Du côté de Toulon. Et il y a Alexandre Lacrabert. Qui reviendra en France. Un peu plus au nord. Vers Fleury. Oui du côté d'Orléans. Voilà. Petite séance géographie. Alors Ambrose Martine. Il était très très détendu. Avant la rencontre. On a bien écouté. En lui parlant tout à l'heure. Allez bras levés. Tragoûte. Détendu parce qu'il nous disait. De toute façon. Ça va très bien. On n'a plus rien à prouver. Dans ce groupe là. On est sûr d'être premier. La mission est accomplie. Quel que soit le match face à l'équipe de France. Dragoute. Alors bras levés. Il ne va plus rester grand chose. Parce que. Ça va être pour Dragoute. Et parade tranquille. Pour Cléopâtre Darleux. Un petit peu frustré. De ne pas pouvoir faire de grandes relances. Parce que le repli roumain est bon. Ça se joue tout ça sur un deuxième temps. Il n'y a qu'à T. C'est trompé. Elle n'a pas réussi à libérer ce ballon. Sur Syrabat. Puisque les lières étaient proches de Syrabat. J'ai l'impression. Derrière par contre il y a une super défense. Avec un contre. De Béatrice Edwige. Et une bonne course. Pour gêner l'attaque adverse de Blandide dans 7. Camille Aiglons-Sourinal qui a demandé à sortir. C'est Alison Pinault là. Qui devrait rentrer peut-être sur la prochaine attaque. Oui mais c'est Alexandra Lacrabert. Qui est rentrée à son poste. Camille. Poste derrière droite. Le premier changement effectué par Olivier Crumbles. Et Kalini Akaté avec Graz Zahadi. Qui a cherché Laurie Zahadi. Le croisé. C'était bien vu. Allez. Barlon récupéré par Bokounk dans 7. Qui repart à l'abordage. Mais comme hier. Dans les situations comme ça. Mais on préfère calmer. Et pas forcément partir dans un 1 contre 2. Ou 1 contre 3. Quitte à poser un deuxième temps fort après. Et ça c'est bien vu. Avec le superbe but. Encore une fois. La relation entre les deux Messines. Graz Zahadi. Avec Laurie Zahadi. C'est absolument magnifique. Face à une défense puissante. Mais lourde. Et du coup face à la vivacité de Laurie Zahadi. Et bien cette défense elle est en grande difficulté. Oui elle devrait trouver des solutions. Que ce soit Laurie Zahadi. Ou Béatrice Hedvige. Si elle rentre en attaque. Ça ne décourage pas. Les supporters roumains. Continuent de faire la fête. Ils savent de toute façon qu'ils affrontent le 4ème du groupe B. Quoi qu'il arrive. Derrière un ballon un peu jeté. Récupéré encore par Blandine Dansette. Les ballons perdus ils sont roumains dans ce début de match. Alisson Pinot est arrivé. Le petit ballon pour Blandine Dansette. Et encore une fois on va calmer. On va faire la rotation. Et de l'autre côté aussi pour la Roumanie. Avec la slow qui sort. C'est ça qu'il y a eu peut-être à dose trop faible hier. Face aux espagnols. On est parfois un petit peu parti à l'abordage. Et ça a coupé quelques ballons. Et dans un match qui se termine par un match. Tout est important. Avec le missile de Graza Adi. Bien planté sur sa chambre gauche. Elle a envoyé une sacoche en pleine lucarne. Et le temps mort bien sûr. Posé par Ambrose Martine. 6-2 pour l'équipe de France après 5 minutes. Il est parti à 90 km heure celui-là Xavier. Time out in Rumänien. Vous attendez et ne pas se fermez juste quand ils sont dans le break-in-through. Comme la dernière fois. Pas avant. Quand il se ferme dans l'air entre 1 et 2. C'est quand vous fermez. Parce qu'ils jouent bien avec le windwell. En attaque. Le milieu est très fort. Il faut pousser à l'extérieur. Donc vous êtes 2x2. C'est un très grand espace. Un jour et un jour. Allez ! Il faut pas mollir. Il faut continuer dans cette voie-là. Pendant qu'Ambrose Martine parlait de la défense française très forte dans le secteur central. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de trafic. Et ça ne passe pas pour l'instant pour les pivots roumaines. Les solutions quand elles les ont trouvées, les roumaines c'est sur les extérieurs, elles ont eu des tirs d'hélière Alors il y a eu un arrêt de Cléopâtre Darleux, il y a eu un but de Aneta Odristiouiou Les roumaines qui ont marqué deux buts Oui c'est cette hélière droite qui a marqué ces deux buts Exactement, un jet de 7 mètres et puis un but sur l'aile On va choisir de privilégier les extérieurs pour Hermos Martin Odristiouiou pour l'instant elle est dans le secteur central Avec Floriano poursuivi par Beatrice Edvige Et la bonne entraide d'Alexandra Latrabert Laszlo avec Floriano, évidemment pose derrière gauche, elle propose beaucoup moins que Pristina Niagou On en vit sur les appuis, Laszlo avec Dragout On croit qu'il ne pourrait pas tarler à se lever parce que ça fait un petit moment qu'elles sont loin du but Les roumaines, Dragout encore qui se rapproche Pristina Laszlo, on repart, le bras qui se lève, ça y est Avec Dragout face au secteur central et la mauvaise passe Elle déjoue complètement Les roumaines, offensivement, elles n'arrivent pas à trouver la solution Mais elles n'ont pas vraiment écouté leur coach Parce qu'ils demandaient de passer par les extérieurs On est passé par les extérieurs quand on a une hélière droite qui rentre dans la défense Il reste déjà plus qu'une hélière, donc c'est à savoir l'hélière gauche Et à priori c'est plus compliqué Donc vous êtes spécialiste en géographie et en mathématiques aussi 2-1 égale 1 J'essaye Bravo 14 minutes de jeu 6-2 pour l'équipe de France C'est Rabat Dembélé avec Njonsen Numbla Et grâce à Zahadi maintenant Le croisé avec Alexandre Lacrabert Qui peut essayer de faire le tour Laurie Zalandre qui s'est retourné très vite Qui va aller obtenir un jet de 7 mètres Qui s'est fait mal en retombant Une béquille j'ai l'impression On se plaint de la cuisse là Et c'est ce qu'on espère Simplement carton jaune pour Christina Floriano Et la cuisse qui va gonfler un petit peu pour Laurie Zaland Elle revient près du banc là On la voit pas à l'écran Mais elle revient en boitant près du banc toute seule Ah oui On voit c'est l'entraide roumaine Ça doit pas être Floriano Ça va être plutôt Dragout Alors le jet de 7 mètres C'est Manon Oet qui vient se proposer Et sans problème Elle vient tromper Lisa Diedou Qui ne fait plus un arrêt Depuis quasiment 10 minutes Qui a commencé à fond Elle a commencé très très fort Et ensuite c'est vrai qu'elle a plus fait d'arrêt Et Manon dans les 7 mètres Et on est à 5 sur 6 Depuis le début du championnat Voilà Un échec Simplement donc Allez Christina Laszlo Là elle a été passée Passe dans le dos de Dragout Derbetsche avec Dragout Ouh là la feinte Elle était terrible Et derrière la parade Le Cleopat Darleux Il y aura un jet de 7 mètres Face à Dragout Qui avait mystifié toute la défense Un beau passage de bras vers l'extérieur Et quasiment sans bouger Oui c'est Alison là Qui bizarrement Était montée En suspension Elle pensait qu'elle allait tirer Alors il faut quelqu'un pour venir tirer le jet de 7 mètres Ouais c'est le principe Sinon c'est pas évident Voilà Et c'est Floriano qui va venir Face à Cleopat Darleux Une première feinte Et le rat du poteau Pour Christina Floriano Qui a été formée à Slatina Dans le sud du pays La ville d'une autre Illustre internationale roumaine Aurelia Bratéano Qui a pris sa retraite En relation internationale Il y a quelques temps Là aussi on a des nouvelles Dans l'effectif roumain Depuis quelques mois Depuis surtout La fin de l'Euro 2016 Avec par exemple Anna Manea La pivot Qui était si efficace Qui n'est plus là On a du mal A trouver une pivot Aussi rapide Pour l'instant C'est pas le cas Dragout Qui revient Dans le secteur central Avec Souks Les Romains ont pinter Qui viennent faire son entrée La joueuse d'ici Paris Qui fait une très belle compétition Mais qui est pas aussi Peut-être aussi rapide Mais qui a du gabarit Elle a pu garder Il y a de la continuité Dans le jeu français C'est bien ce qu'elle a fait Nyoncen Nyonbla Elle a été ceinturée Par Gabriel Assouks Alors là Il y avait de la taille Tout à l'heure Valérie Mais dans le secteur central Là C'est très très haut Sur une poste 2 aussi Oui oui 2 et 3 là C'est à plus d'un mètre 85 C'est ça On voit que l'oraflip Rentre Et Manouet Qui a pas beaucoup d'angles Qui va aller trouver Le coin long Ça c'est magnifique Au ras du poteau Toute l'adresse De l'hélière Messines Qui fait vraiment Un super championnat du monde Elle aussi A l'image de ce qu'elle fait Avec son club de messe En saison régulière Entre guillemets Et bien elle ne perd pas Son influx Son impact Dans une grande compétition Bravo Tout face à Niancia Nianbla Elle a jeté 2 sur elle Et Niancia Nianbla Et Manouet Plus 5 pour l'équipe de France Après 18 minutes Et là c'est l'air gauche Qui rentre Deuxième pivot On signale l'Asselon Oh la petite passe Et la parade Le Cléopathe Darleux Une deuxième Derrière Pour venir Fermer son premier photo Face à Berbetsche Elle n'avait pas fait Énormément taré Depuis le début du match Cléopathe Darleux Là on en fait Deux d'un coup Sur Timela Tatar Et sur Berbetsche Le premier Il est juste magnifique Elle expose bien Au niveau du bras De la tireuse Et elle en est à 4 sur 7 Là 57% de réussite Cléo Depuis le début de ce match Berbetsche C'est la chose La plus jeune De l'effectif Romain Elle a 18 ans Simplement Oui Et la de Kiteni C'est la fille D'un illustre international Romain Dans les années 80 Médaillé au jeu A Los Angeles Oula Nouveau espace D'Alessandra Lacrabert Capté par Krina Pintea Et derrière Le dragster Romain Qui s'était mis en route Qui ne fait que défendre Là dans ce match Alors que derrière Il y avait une tentative De passage Passage de bras De Floriano Il y aura un carton jaune Pour Grasse Zahadi Elles ont été surprises Parce que Floriano Elle a joué pendant la rotation Roumaine Elle n'a pas attendu Que ça se fasse Et l'ensemble De la défense française A été un peu Pris de court Alors Afri Plakina Pas fermé Allez Nouveau jet de 7 mètres Elle est bien Clopathe Darleu Elle vient de faire Deux arrêts de suite Elle est face à Floriano Même place Elle l'a vu au même endroit Exactement Que son jet de 7 mètres Tout à l'heure 91 km heure Pour Cristina Floriano Vous voyez un 91 km heure Sujet de 7 mètres Et un changement de défense Pour les roumaines Avec Valentina Ardian Elizei Qui va défendre en 1-5 Alors qu'Olivier Crumbles Vient de buzzer Vous l'avez entendu Et ça veut dire Qu'il demande un temps mort Tout simplement Voilà Son équipe de France N'est pas trop inquiétée Pour l'instant Mais Il ne faut pas relâcher la pression 8-4 pour les Français 20 minutes Vous avez d'abord envie De défendre en 1-5 Donc enchaînez les mouvements Gardez de l'écartement Soyez tranchant Tu portes un peu Beaucoup la blanche Proprenez des grands mouvements La première Elle porte un peu trop Envoyez les arrières Tranchant Ok Il faut vous accrocher Les filles Les grandes Il faut les bloquer Faire les chances On a besoin de jouer 7 contre 6 On a besoin de jouer On a besoin d'un autre Et pour ça Et vous vous souvenez Un pivot ici Et le deuxième pivot là Ok Crina ici Et vous allez là Et attention A la retour maintenant Allez les gars Allez 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 Elle ne faisait que défendre Crina Pintea Dans cette rencontre Elle va attaquer Aussi dans les minutes qui viennent Les Romaines Qui vont jouer Leur séquence offensive Tout à l'heure A 7 contre 6 Elles vont donc faire sortir Leur gardienne Alors ça peut avoir Ses avantages Ça peut avoir ses inconvénients Aussi évidemment Si il y a un temps fort En défense française Derrière Cléopathe Darleux Pourrait peut-être marquer Son quatrième but En équipe de France Allez savoir En tout cas On peut chercher aussi Des relais Essayer d'assurer De ne pas perdre des ballons Hier les français Je crois que dans cette situation On a perdu deux De mémoire Allez Les françaises Elle sera à Krabert Pour mettre un petit peu plus De vivacité Comme l'a demandé Olivier Crumbles Parce que là Même dans la course C'est long Voilà Là il y a un peu plus d'impact Et ça va provoquer Au moins un passage Pour Nyonce Là derrière Il y a une super parade De Niza Tidou Et le tranchant Il faut le mettre aussi Elle va chercher À cet intervalle extérieur Nyonce Elle ramène son corps Sur la gauche Et ça indique à la gardienne Quand même Qu'elle allait tirer Premier poteau Alors elle reste à six joueurs de champ Pour l'instant Les roumaines Le 7 contre 6 Ce sera pour tout à l'heure D'ailleurs Ambrose Martin Il est en train de se demander Pourquoi elles sont Elles n'ont pas fait les changements La parade De Cleopathe Darle Et la relance Avec Alison Pinault L'ancienne Nyonblat Qui revient Qui a posé ses appuis Et qui va les marquer Avec difficulté Parce que Denise Adelou Elle a touché le ballon Mais le ballon rentre Quand même Le 1 contre 1 Il est juste magnifique Regardez Oh la Guéguerre Là elle est complètement Complètement à la cave Je vais regarder Depuis quand L'équipe de France N'avait pas marqué Ça avait un petit moment Qu'elles étaient à 8 buts Je vais vous le dire Il fait du bien Alors On en suit Mélina Gueye Rebient avec Christina Adaslo C'était à 17ème minute Et 30 secondes Que Manon Ouatt A marqué Ah oui d'accord Sans le jet de 7 mètres Ouais Là le tir à l'emble Il est beau De Christina Adaslo Qui faut d'inattention Dans la défense centrale française Les changements N'ont pas pu se faire Alexandra Lacrabert Voilà Il y a du tranchant Il y a eu une bonne passe D'Alisson Et Derrière Eh bien Elle s'engouffre Dans l'intervalle externe Qui était énorme Le fond d'écrasement De la défense La bonne mobilisation Béatrice Hedvige Qui a pris deux joueuses Pour elle Et donc Qui a provoqué Cet intervalle C'est un travail d'équipe Tout ça Et pour l'instant Ça fonctionne bien Elles gardent leurs 5 buts d'avance Les françaises Pour retrouver un petit peu de vigueur Là en défense Et Alison Pinot s'y emploie Avec une récupération Avec une passe Pour Laura Flip En face à face Sans problème La montée de balle Est efficace La contre-attaque marche bien Et ça fait plus 6 Maintenant pour les Bleus Qui jouent encore une fois En blanc Dans ce championnat du monde Laura Flip Allez les roumaines Qui sont franchement Pas aussi bonnes Que les jours précédents On le rappelle Les roumaines Qui font tourner Les titulaires Boucheski Ou encore Nehagou Ne jouent pas Elles sont avec leur veste Et on aura peu de chances De les voir je pense Dans ce match On fait des rotations On préserve Certaines joueuses Pour la deuxième seconde Ah de Floriano Le poteau Qui sauve Cléopâde Darle Parce qu'elle avait réussi Encore une fois Toute seule A faire la différence Alors pendant ce temps On est allé espionner Ce qui se passait Pour Laurie Zalandre Parce que c'est Pour l'instant La seule inquiétude Du côté des françaises Laurie qui est Sortie blessée Tout à l'heure Grosse contusion A la cuisse Sans trop de dommages Et selon le dérondement Du match On verra A la mi-temps Si elle pourra Revenir sur le terrain Ou pas Si ça se passe Comme ça A priori non Ça fait du travail Pour Béatrice Elvige Qui fait bien Là son travail Face à la géante Qui suit Crina Finthea Béatrice Elvige Elle est quand même Assez grande Elle fait 10 cm De moins Que Crina Finthea Ouais elle fait un petit peu Petite là je trouve Je lui dira tout à l'heure Allez Grasse Qui est repartie Le croisé Avec Alexandra Lacrabert Pour Kalini Akate Ça c'est parfait Et la très bonne passe D'Alexandra Lacrabert Ça c'est bien joué Le jeu sans ballon De Kalini Akate C'est une action Qu'on a beaucoup vu hier Alexandra Lacrabert Qui a mobilisé Trois joueuses Sur cette action Et derrière Comme tout à l'heure Quand c'est Lacrabert Qui a marqué Et bien il y avait Un intervalle Il fallait s'y engouffrer Il fallait marquer Tout ça A été parfaitement fait On le sait Si Alex Elle est un peu moins Réussie peut-être Au niveau du tir En tout cas au niveau De la passe Elle est toujours aussi précise Elle a donné un bijou A son arrière-gauche Et d'Ageiger Voilà Scotché Par Béatrice Edwige Pour derrière La cacheuse Qui a tout démoli Et pourtant Alexandra Lacrabert C'est pas la plus menue Des joueuses De l'équipe de France Mais là Regardez Le gros coup de coude Ah non là En fait Pinter Elle a pris un tapas Et elle l'a jeté Elle avait pas envie Du tapas Alexandra Lacrabert Là c'est Hop Allez File Tu veux boire un verre Non Non pas là Et toi aussi Tu t'en vas Impressionné Vraiment Mais alors C'est pas du tout De la moquerie On est vraiment impressionné Bien sûr Par une joueuse Aussi Aussi Coustaud On va dire Et aussi rapide Sur les impacts C'est bien encore Voilà Ça c'est parfait Il y aura 7 mètres Évidemment Edouard Malman Il y a 2 minutes Alexandra Lacrabert Qui a essayé D'influencer l'arbitre La fermeture C'était vraiment N'importe quoi Et ça peut être dangereux Aussi Pour la joueuse de défense Parce que là Excusez-moi Mais là c'est 2 minutes C'est presque même limite Carton rouge La main au visage Comme ça Allez Manon C'est plus important Le but est mis Plus 7 pour l'équipe de France Et notre camarade Nelstevski Qui vient voir Olivier Crumble C'est évidemment Pas de bol pour lui On est sur le ralenti Ouais on le verra pas Comme ça on verra pas sa tête A l'image C'est pas plus mal Mais il faut faire attention A la santé des joueuses C'est quand même ça Qui est le plus important Dans un match Et là la fermeture C'est une fermeture Qui aurait dû mettre Au moins pour 2 minutes Trina Pintrea sur le banc Allez joué en 2 pivots là De la part des roumaines C'est l'élière gauche Qui est rentrée Ouais mais ça a pas marché Avec Timéa Tatar Qui a pas compris la combinaison Avec le petit Allez de l'étagement C'est rentré Manon Ouet aussi Dans la défense Oui encore Laura Pippe Parfaitement décalée Par Camille Aiglon On a presque l'impression Qu'elle joue à une de plus Les françaises Elles arrivent à chaque fois A trouver des décalages Non mais les roumaines Elles sont complètement perdues Là c'est Melinda Guéguerre Qui est à l'aile gauche En 1 à gauche Autant vous dire Que c'est absolument pas Là qu'elle devrait être Pour défendre Donc je pense que Si on fait du calcul C'est la distance la plus longue Pour revenir en défense Pour une arrière droite Défendre en 1 à gauche Elle peut pas faire plus longue Non je pense qu'il y a Vraiment des soucis Et que cette équipe là N'a jamais attaqué comme ça Et du coup non Comme les françaises Montent tous les ballons Il y a de la précipitation Elles ne savent pas Où se replacer Tant mieux pour l'équipe de France Qui profite du fait Que la Roumanie Ne peut être rattrapée Finira première de ce groupe Quoi qu'il arrive Alors là Il y aurait dû avoir 7 mètres pour les roumaines On est bien d'accord Parce qu'Alexandra Lacrabert Elle était complètement Dans la zone Allez Christina Laszlo Avec Christina Floriano Melinda Geiger Laszlo qui revient Qui va tirer La parade magnifique En soufflesse De Cléopathe Darleux Qui s'est bien couché Sur cette parade Elle en est à sa huitième Elle a plus de 50% De réussite Et 8 parades Pour 6 buts Encaissées C'est forcément L'une des grosses satisfactions Mais il y en a beaucoup Alors évidemment On ne va pas s'enflammer On sait que c'est L'équipe 2 roumaine Qui est en face Sur cette première période Mais il fallait assurer Et elles assurent Pour l'instant On est françaises Grâce à Adi Elle peut aller Juste comme une main gauche Magnifique Elle a hésité Mais non non Il ne faut pas Elle avait tout l'espace Pour elle C'est de la main gauche Elle est quasiment Obidextre Grâce à Adi Elle n'avait pas trop le choix Là sur la main droite Et ses prises Alors elle n'a pas les deux pieds Par contre Parce qu'elle jongle A l'échauffement Avec le pied Avant le match Et elle est meilleure Du pied droit Largement Passage en fort Passage en fort Pas fait Sur Melinda Geiger Derrière la contre-attaque Pour Manon Wett Parfait Passage à Délisa Dédou Et plus 10 Il y a les 10 buts d'écart Maintenant Pour les françaises Il va y avoir Un petit carton jaune Pour Olivier Krombole Si monsieur Nacheschi Est descendu Une nouvelle fois De sa table Il n'y a toujours pas de bol Parce qu'on est toujours Sur un ralenti Sur Manon Wett Le réalisateur préfère L'Elière Messine Il a bien raison Il a bon goût Et les supporters français On les voit à l'écran C'est pas plus mal aussi 45 secondes à chever Dans cette première période Messina Laszlo Avec Melinda Geiger Qui n'arrive pas à passer La bonne défense Délisa Pinault Il a mis du contre En face d'elle Et passage en force Pour Alexandra Lacrabert Derrière la longue passe Récupérée Par Florianou Qui fait ce qu'elle peut Pour écopé C'est à peu près La seule à tenir son rang Melinda Geiger Derrière Pas de problème Elle a pu courir Dans le secteur central L'intervalle était ouvert Il faut qu'Alexandra Lacrabert C'est à Niacaté Qui ne sont pas comprises Alexandra qui se retrouvait En 3 à gauche Un petit peu étonnant Niacaté derrière Qui va remettre l'impact A 3 secondes De la fin de cette première période C'est absolument parfait Et plus 10 Pour les Bleus Au moment de revenir Au vestiaire Il fallait assurer L'équipe de Roumanie N'est que l'ombre d'elle-même Parce qu'il manque Les meilleures joueuses Mais même dans ce cas-là Il faut montrer qu'on est meilleur Et les Français se montrent Qu'elles sont largement meilleures Première période C'est reparti Pour cette seconde période 10 buts d'avance Pour une équipe de France Très bien en place Dans cette rencontre Face à des Roumaines Qui ont fait tourner Et qui ne sont que l'ombre De l'équipe de Roumanie Que l'on a vue Jusqu'à présent Tant mieux pour les Françaises Il faut maintenant Foncer le clou Poursuivre sur cette voie Et repartir avec la victoire Allez Laura Flip Avec Nakate Avec Sir Abadembe Et une parade Et un ballon récupéré Par Julia Dumonska Qui est arrivée dans les buts Elle avait disputé Quelques instants Simplement en première période Avant de se faire mal De prendre un ballon Dans le plexus Exactement Et avec la respiration Elle est sortie Et puis sa remplaçante Dénéza Dédou A fait un très bon remplacement Dans les premières minutes Ça a été plus compliqué Ensuite Elle est quand même Restée sur le terrain Donc pour la première période Léopathe Darle Elle est restée sur le terrain Pour la seconde période Elle ne peut rien Face à ce missile D'Anna Maria Dragout Alors que Béatrice Setteville J'en ai pas loin De prendre ce ballon Elle passe entre ses bras Et on s'intéresse Vous l'avez vu Entendu Avec Marie En plateau On s'intéresse forcément Aux autres groupes On va s'intéresser aussi Énormément Au match entre l'Espagne Et la Slovénie Qui aura lieu A 20h30 Alors si la France Gagne ce match Comme si on est bien parti Face à la Roumanie Et si on veut Que la France Unisse le plus haut possible C'est vrai qu'il faudrait Supporter l'Espagne Puisqu'a priori La France et l'Espagne Auraient le bon nombre de points Et au goal à verrage Les françaises Sont quand même Largement devant Donc Voilà Ça serait mieux Que l'Espagne Batte la Slovénie Oui Il faudrait que la Slovénie Perte une deuxième fois Pour que la France passe devant Parce qu'à la confrontation Entre les deux équipes Puisque la Slovénie A gagné contre la France Si les deux équipes Sont avec le même nombre de points Et bien c'est la Slovénie Qui est devant Donc là il y a un beau contre De Grasse Qui va pouvoir relancer Assez tranquillement Avec Kelly Il n'y a qu'une N'yakate Il y a de l'étachement Aussi N'yakate Qui traverse un petit peu Avec Camille Yéglon Le croisé Et la passe Pour Alison Pilon Elle était passée en zone Effectivement Oui mais c'est dommage Parce que c'était une bonne solution Qui avait été trouvée Alison Pilon En poste pivot Sur cette action Et derrière Dragut Tire à côté Il y a Assyrabad Mbélé Tout seul Elle l'a vu La passe Magnifique La parade encore De Julia Dumanska Avec le pied droit Qui s'oppose Assyrabad Mbélé Qui n'a peut-être pas fait Le chemin nécessaire Pour essayer de déborder La gardienne adverse Elle n'a pas reposé De dribble Et du coup Ça a été un petit peu dur D'enchaîner La réception Et le tir Et alors dans le groupe D Il y a un match Qui va valoir son besoin De beaucoup de choses Le cacahuète Voilà Et c'est plutôt une surprise Parce que c'est pas forcément Ce qu'on attendait En voyant le schéma Des groupes Le dernier match De ce groupe Ce sera un match Entre la Corée Et la Serbie Et a priori Si les Pays-Bas battent l'Allemagne Comme ça a l'air d'être le cas Ce sera un match Pour aller chercher La première place De ce groupe Les Coréennes Pourraient être premières Le handball coréen C'est toujours Extrêmement surprenant Parfois Ça passe complètement au travers Et puis d'autres fois Et bien c'est absolument merveilleux Elles ont commencé En battant les Pays-Bas Les Coréennes Situent leur niveau On peut parler aussi Plus généralement Des pays asiatiques Avec le Japon Qui fait une belle compétition Le Japon Qui se trouve Dans le groupe des Russes Et qui ont fait Qui ont perdu d'un but Tout seulement face à la Russie Ça a posé pas mal de soucis En jouant en 7 contre 6 Des fois Les joueurs en défense Etagés Des fois en 06 Ce qui est hyper intéressant Et puis physiquement On se demande Où est-ce qu'elle peut chercher Toute cette énergie-là Parce que c'est À fond la caisse Pendant tout un match Avec Kalinia Kiaté Avec Oula Camille Eglon Qui tire largement au-dessus C'était son premier tir Si Mamanor est bonne 27 contre Il faut se remettre On défense tout de suite Maîtris Elvige Qui vient chercher Christina Laszlo C'est bien Le repli français est bon On peut dire que L'attaque roumaine Était plutôt lente C'était le deuxième tir D'accord Il était au début du match Il y a beaucoup d'action Dans un match Moi je ne m'en souviens pas De toute Il faut être honnête Il y a Laszlo Libéré Pour Mariana Popa Laszlo encore Avec Floriano Bras levé Et récupération Avec la grande relance Elle est bonne La passe tendue Et voilà C'est Rabanne Mbélé Ah non Appuie zone Lucif appuie zone Alors que là Elle avait bien pris son temps Elle avait fait un dribble C'est vrai qu'elle est restée Longtemps en l'air Mais autant il y a des fois Il y a des appuie zones Qui n'ont pas été sifflées Dans cette compétition Autant celui-là Était vraiment plus de limite Mais bon C'est sifflé Derrière la Roumanie On profite pour marquer Un nouveau but Alors qu'on a vu Le joli pull Du supporteur roumain Et on aurait bien aimé Au lieu de voir Trois ralentis Même si Quatre ralentis De l'attaque roumaine On aurait bien aimé Voir l'appuie zone De Syraba C'est pas grave Il faut passer à autre chose Sur une belle passe De Cléopâtre Darleux C'est la première action du match Sur une grande relance En cloche De Cléopâtre Derrière Tire encore au-dessus De Kali Diatouni A 4t Il faut rabattre Avec son poignet Là Kali Elle était venue Dans le secteur central Avec sa grande taille Il faut qu'elle profite Pour tirer de loin Elle a raison On marque peu de but De loin Exactement Et il y a vraiment Les solutions C'était la bonne solution Qui avait été choisie Simplement Le tir n'a pas été Suppusamment rabattu Comme vous le disiez Valérie 6 minutes de jeu Dans cette seconde période Et un retour Des vestiaires Assez Tranquille On va dire Pour les françaises Quelques petites situations Quelques petites erreurs techniques Quelques ballons perdues Comme en tout début de match Pour revenir Sur la rencontre Dragoût Ça passe dans le dos De Lasso Ça ne fonctionne pas Et la relance Depuis au pas de Tarleux Avec Grazani Calidia Il va y avoir 7 mètres Alors il y aura plus J'espère Oui Il y aura 2 minutes Alors à qui ? Oui tout à fait Mais ça aurait pu être aussi Sur les liers Une petite faute Sur le bras De Syrabat Dembélé La ligne à 4T Il faut qu'elle soit solide Parce que là C'était Une bonne lière C'est bien Le petit coup d'accélération Qu'elle met Pour dépasser son vis-à-vis Allez Manon Elle est revenue Sur la barre Des 7 mètres Et entre les jambes De Julia Dumanska Qui ne ferme pas les jambes Assez vite Parfait Angers de 7 mètres Manon Oet Et plus 10 à nouveau Pour l'équipe de France Manon Oet Qui joue maintenant À Metz Il y a 6 Messines Dans l'effectif De Olivier Crombol Si on le rappelle L'effectif le plus fourni Et plus une 7ème Qui est Ancienne Messines Qui est à disposition Mais elle est au chaud On va dire Olivier Crombol Il a toujours dit Les joueuses qui ne sont pas là Il faut qu'elles soient Quand même attentives Parce qu'on peut les appeler À n'importe quel moment Ce sera tout le cas Alors le club à Tarleuf Et Taran Assez tranquille Il faudrait peut-être L'avoir Aller savoir Comment avoir Racek Pour l'instant Ce n'est pas le cas L'équipe de France Va terminer Avec les 16 mêmes Sa phase de pool Alors Les nouvelles Avec Estelle Enzeminko Qui n'a pas encore joué Qui discute Ses premières minutes Et qui appuie Le poste de demi-centre Avec Alison Pinot Arrière-droite On a donc trois droitières Sur la base arrière Marché Alisson Pinot D'accord Eh bien Très bien Il a marché Voilà Le ballon est rendu au roumain Huit ballons perdus Par les françaises Ça avait été Une des statistiques En défaveur des françaises Hier Il y avait eu 17 ballons perdus Ça avait fait beaucoup Ils en avaient perdu notamment Sur les montées de balles Cassina Laslo avec Dragout La bonne défense C'est bien Tout fait Qualidad Lune A 4T On ne rentre pas dans les 9 mètres On marque son territoire Elle travaille à deux pivots Les roumaines Pas d'hélière gauche Dragout encore avec Cristina Laslo Voilà Floriano en position d'hélière On voit que ce n'est pas son poste Et derrière Ballon récupéré Par l'équipe de France On parlait Du renouveau Entre guillemets Des roumaines Cristina Laslo Elle en fait partie Médaille de bronze Au championnat du monde junior Il y a Un peu plus d'un an C'était en 2016 Oui A chez des jeunes Elle avait été Championne du monde Elle avait été Notre star team En 2014 2014 Exactement On peut vous donner Une idée de son niveau Alors Corlan Canor C'était lancé Et Bonne parade de Dubonska Dans le match Pour la 3ème place C'était face à l'Allemagne Elle avait marqué 12 buts C'est une meneuse buteuse Dans Cristina Laslo Mais pour l'instant Elle est un peu Mise sous les ténoirs On n'a marqué qu'un but Là aujourd'hui Voilà Elle n'a pas encore Appris l'équipe de Roumanie En main Parce qu'il y a Quelqu'un d'autre Qui est là Et qui la tient firmement C'est une Alastro Qui a essayé d'écraser Un peu la défense Ça a été fait Avec Such Qui navigue Oui Such Qui ne joue Habituellement Jamais En attaque Et on a un petit peu Et ça a été mieux Et ça a été mieux Quand elle était là Orlin Canor Avec Alisson Pinot Qui va aller décrocher La toile d'araignée Qui était dans la lucarne Elle marque son premier but Aujourd'hui Alisson Et donc c'est son 550ème Avec l'équipe de France Si vous êtes dans les statistiques Oui C'est très important Donc ça De son 12ème sélection D'ailleurs on peut noter Que Sierra Badembele A dépassé les 250 sélections Et que c'est une Performance qui est pas mal Il n'y a pas beaucoup de joueuses Qui ont dépassé les 250 sélections On sait que la record woman C'est Isabelle Benling Que l'on salue d'ailleurs Peut-être devant son poste de télévision Du côté de Metz C'est très possible Oui il y a des chants Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs Du côté de Mios aussi Il y a Myriam Corfantiborg Qui est avec l'équipe de jeunes Et notamment ses filles Et puis Nadia Lamiaro La présidente de la LFH Qui est avec ses enfants Également Maëlle et Emilia Que l'on salue Puisqu'ils viennent d'avoir 8 ans Donc je leur fais un coucou Et je leur fais un joyeux anniversaire Et pendant ce temps-là On a vu que les supporters roumains Ils n'étaient pas très à l'aise Avec le ballon Peut-être un petit peu collant Mais il est resté Il est resté Dans les tribunes C'est le gars que ça à chaque fois Il y a plus sur les armes Les françaises Ils continuent de dérouler Essayez justement De donner un petit peu plus De fluidité à leur jeu Et temps mort Posé par Olivier Crombols Besé pardon Par Olivier Crombols 12 minutes de jeu En première période En seconde période Le temps passe vite 29 En faveur des françaises Il y a beaucoup de motifs De satisfaction On va écouter Le coach français D'abord une chose Pour vous sachiez que Aujourd'hui Bien sûr il faut gagner Absolument Mais c'est pas le goal à verrage Qui compte C'est le nombre de buts marqués En cas d'égalité avec l'Espagne Donc appliquez-vous A marquer des buts Faites pas n'importe quoi Mais appliquez-vous A marquer des buts D'accord Parce que ça peut jouer Pour la deuxième place Moi je préférerais Sur le cadre Que tu fixes bien Tu prennes du champ Et puis ça Je ne sais pas Et puis ça Faut-il au Ici, dans les tribunes, la salée comble. Olivier Crumbles, dans ce qu'on a entendu, de la moitié de son temps mort, bien nous a dit, et a dit à ses joueuses, surtout, qu'il fallait s'appliquer à marquer des buts. C'est ce qu'on attend. Elles le font plutôt bien. Pour l'instant, 20 buts déjà marqués. Il reste encore beaucoup de temps. L'application, Manon Ouattal y va. Le tir est au-dessus, c'est dommage. Mais elle avait réussi toute seule à se défaire. Et la joueuse de défense. Alors, si je regarde juste avec l'Espagne, pour continuer avec ce qu'Olivier a dit, l'équipe de France est à plus 28 au niveau de différence de but, et l'Espagne est à plus 19. Si on regarde le nombre de buts marqués, l'équipe de France en a marqué 109 jusqu'à présent, et l'équipe d'Espagne en a marqué 102. Quoi qu'il arrive, l'équipe de France est en avance. Alors, ballon rendu. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais loin du ballon, en tout cas. Et là, du coup, non, je n'ai pas regardé. Gabriel Assouf, qui était visé. Un mauvais changement, au priori. Parce qu'elle a pris deux minutes. Le ballon rendu, donc, aux Françaises, avec Castellane Zeminko, qui s'est porté en arrière-droite. Le ballon bien lâché pour Glandine Torset, qui va rater son tir. Et assez largement. D'ailleurs, ça va vraiment loin. Les buts de Yulia Domonska. Pas eu de parade à faire sur les deux derniers tirs français. Et comme toujours, Ambrose Martin, il fait sortir sa gardienne. Oui, on travaille. Assez joueuse de champ. Avec le but vide de l'autre côté. C'est bien, Camille Montorina, là, qui remonte. Elle est avec Alison Pinault, au centre de la défense. Mon bras est levé. Alors que le public... Demande nez à go. Erreur, là, de Cléopâtre, là, qui l'a pris un petit peu trop facile, qui s'excuse auprès du banc. C'était pour elle. Elle a voulu le prendre à deux mains. C'est difficile aussi de rester concentré tout le temps dans un match où les adversaires n'ont mis que 10 buts. Alison Pinault qui tire à côté aussi. Mais il a suffi qu'Olivier Crumbolle se dise à ses joueurs s'il fallait marquer. Et plus aucun tir n'est cadré. Alors, voilà. Il faut se reprendre. En tout cas, la supériorité numérique, ce ne sera pas vu dans ces deux dernières minutes. C'est une à la slow. Elle va à la bonne défense. La récupération du ballon. Allez, pour les Roumaines. La sauture va pouvoir se relever. On est aussi. On est en or. En grosse Martine. On approche du quart d'heure. Et toujours début d'avance pour les Françaises qui ont raté leurs trois derniers tirs. Là, il y a la solution peut-être. Il y a la solution là. Il y a la solution là. D'accord ? Mets un triple en deux deux entre les deux courses. Et accélère sur ta deuxième course. Il faut rester à Piqui, ce mot d'ordre du côté des Françaises. Oui, ça fait quatre minutes là qu'elles n'ont pas marqué. C'est une petite guisette des deux hélières. L'Alisson Pinot. Il n'y a pas le feu, évidemment. Comme le haut d'affichage, l'avance est largement confortable. Alors, contre le Brésil et Montenegro, il y a égalité et il reste deux minutes. Floriano qui essaye de passer. Et on sait que l'équipe qui perdra ce match n'ira pas en huitième de finale. Et Romaine donc, il joue à 7. Cette fois-ci, ça a été bien appliqué. De pivot. Et pas de gardienne. Floriano. Exactement. Il a slow. Et Dragout sur la base arrière. Ici la Floriano encore. Avec Dragout. Et parade pour Cléopâtre d'Arleu. Cléopâtre d'Arleu. C'est à 9 mètres. Je réfléchissais un peu. Il n'a pas eu encore de deux minutes pour l'équipe de France. Non, aucun aujourd'hui. Floriano avec Dicylane Lasson poursuit par Camille Aiglon. Et Derricker. Quasi, passage en force. C'est à Roland Canor. Quasi seulement. Les balles toujours en faveur des Roumaines. Bras levé. Il va rester rien du tout. Ou s'il s'en passe quand même. Alors que M. Nacheski une nouvelle fois est debout. Il fait une réflexion à l'entraîneur Roumain. Nouveau carton jaune. Enfin pardon, carton jaune pour Ambrose Martin. Olivier Crombol sans rigole. Ambrose Martin aussi. Oui, alors. On peut vous dire. Parce que j'étais en bas avec lui en train de discuter tout à l'heure. Ambrose Martin avec l'officiel allemand qui est arrivé avec des chocolats. Avec le drapeau t'enchaîne. Avec un beau coin long. Il est arrivé avec des chocolats. Il en a donné un à Ambrose Martin. Et Ambrose Martin lui dit. Bah tiens, je te rends ton chocolat. Mais je te l'échange contre un carton jaune que tu ne me donneras pas. Ça a bien fait rigoler l'officiel allemand. Et c'était l'objet. Du sourire d'Ambrose Martin. Évidemment, l'officiel a dit non. Je suis dit mon histoire. Oui, c'est Peter Sichel-Schmidt. Exactement. De son prénom et de son nom. Allez, c'est passé pour... Marcher. Cité. Zeminco. Grasad et un qui s'échauffe. Il va peut-être revenir. Mettre un petit peu d'ordre dans le jeu offensif français. Alors que... La ligne dans 7 avait arraché le ballon des mains de Floriano. On va continuer à jouer à 7. Timéa Tatar qui va revenir sur le terrain. Et pivot avec Tomejko. Cette fois-ci, Kina Pintea est resté bien en chou sur le banc. Floriano, contrée par Beatrice Edwilis. Ballon récupéré par Manon Wett. La gardienne a pu revenir. Donc on relance calmement. Avec Alison Pinault. Avec Estiel Zeminco. Et avec Orlan Canon. Sur la base arrière. Malterne entre les positions de demi-centre derrière droite. Pour Estel et Addison. Plus de 6 minutes maintenant. Sans marquer pour les Françaises. Ça va venir. Avec Estiel Zeminco. On s'en rapproche. Comme certitude. Oui, on espère. Arlan Canor qui a jaugé. Qui s'est envolé. Qui va tirer encore une fois largement au-dessus. Alors qu'on est toujours avec une droitière sur la base arrière Ici là Laszlo L'équipe de France qui n'a pas marqué depuis le temps mort d'Olivier Tromble tout à l'heure C'est assez particulier Ce qui demandait de mettre des buts Restait appliqués dans la circulation du ballon C'est ce qu'elles sont depuis le début Elles sont très appliquées C'est plus une des pertes de balles dans cet ordre là On s'est posé la question L'arbitre a voulu lever le bras Il a voulu faire le geste de ballon à la gardienne Il a hésité, on a bien vu dans sa gestuelle Mais finalement il n'a rien sifflé On aura donc une parade de Cléopâtre d'Arleux Il aurait dû avoir au moins faute pour les roumains On est bien d'accord Sans doute le jet de 7 mètres Parce qu'il semblait qu'Astel était avec les pieds sur la ligne On aura le 11e arrêt Et Cléopâtre d'Arleux Qui en est à 50% de réussite Dans les eaux de ce qu'elle avait fait face au Paraguay Avec un cahier de Cunicaté Avec Grazadi, la passe de renversement Manon Huet qui a pu capter cette balle Qui va essayer de passer Mais là, elle est bloquée Par Annamaria Berbetsche Je ne sais pas plus Qui a été formée à Brachoff Comme pas mal de joueurs Dans cet effectif roumain Blandine Dansette Qui va y aller Et qui va récupérer le ballon Avec la faute Roumaine d'Annamaria Popa C'est les émines qui a posé les appuis Le ballon pour Blandine Dansette Et Abuisone encore Abuisone, Abuisone Abuisone, pardon Et puis son envol sur la ligne Dernier Mariette-Drag Donc elle n'a pas voulu shooter Le meilleur secteur On va rejouer à 7 Du côté des roumains Et voilà Peut-être le but pour Cléopâtre d'Arleux Non, elle a choisi De relancer tranquillement Avec Nia Cate Qui va marquer Qui aura pris son train Je pense qu'elles n'avaient pas vu Que La Gardienne n'était pas revenue Mais bon, vaut mieux se rapprocher Le plus possible du but L'essentiel c'est de marquer Exactement Et ça faisait 9 minutes Que les françaises n'avaient pas marqué S'il y a eu le parade de La Gardienne Peut-être qu'Olivier Cromole Se serait un tout petit peu énervé On sait qu'il est un peu le sphinx Depuis le début De ce championnat du monde Impressionnant de calme Dans ses temps morts Et on sent que ça peut couillir A n'importe quel moment Et Blondin C'est bien ce qu'elle a fait Arracher le ballon Des mains de Cristina Floriano On est dans les 10 dernières minutes De cette rencontre Toujours 10 buts d'avance Pour l'équipe de France Floriano Avec le rebond Qui vient Trouper Cléopâtre d'Arleux Une défense française Un petit peu statique Avec Grazani Pour mettre un petit peu d'impact Ça c'est bien Est-ce qu'il y a des émigots Avec Landine dans 7 Qui va tirer encore une fois Largement à côté Alors qu'on a fini sur un match nul Entre le montré négro Et le Brésil Et cela veut dire Que le Brésil est éliminé Oui ça va dans le sens De ce qui était proposé Depuis le début Des championnats du monde On n'a jamais vraiment Reconnu l'équipe du Brésil Depuis La première journée On rentre tout le dit Quasiment tout le temps Monténégro passe Mais à l'arrache Oui elles finissent quatrième De ce groupe C Alors que Laszlo Va pouvoir marquer Encore une fois Assez statique La défense française La laisser jouer son adversaire Tristina Laszlo Elle n'avait pas beaucoup marqué Elle n'avait pas rien marqué En première période Elle anime son compteur Et Bandine dans 7 Avec lignacate Ça c'est bien joué Voilà la grande course Elle n'a pas proposé Non plus des choses Hyper compliquées Tout ça c'est très simple Et ça fonctionne très bien Et encore une fois Bien C'est bien ce qu'elle propose aujourd'hui, Kali, c'est son quatrième but. Et c'est le deuxième de suite, après son tir tout à l'heure, une extrémiste sur la montée de balle face à la gardienne qui revenait. Floriano avec la slow, avec la boute, on a des shooteuses quand même sur la base arrière, attention pour l'équipe de France. Il doit gérer un 7 contre 6 encore. Il y a personne dans le but. Est-ce que ça va rentrer ? Non. Il était mal parti ce ballon et il n'y a pas eu assez d'effet pour qu'il rentre dans le but. Quand on tente un tir comme ça de loin, dès que ça rentre, il n'y a pas de soucis. On applaudit mais c'est vrai que la gardienne est loin de rentrer puisqu'une joueuse n'est pas encore sortie. Il vaut peut-être mieux monter le ballon un peu plus longtemps ou chercher un relais et assurer pour marquer ce but. Mais bon, on voit le but vide et c'est vrai que c'est tentant de vouloir shooter. Il y a aussi des joueuses qui doivent se montrer à leur entraîneur. Anna Maria Popa, elle joue assez peu Nord Nord Nord. Normalement puisque l'élire titulaire entre guillemets c'est Valentina Ardéane. Et elle peut montrer aussi qu'elle est efficace sur son aile pour mettre un peu le doute dans la tête de son entraîneur. C'est son premier but, elle avait eu trois tentatives. Laura Flip, place à face. Laura qui est à 100% Laura aujourd'hui. Pas de soucis pour elle, beau décalage. Très bonne partie hier, très bonne partie d'aujourd'hui pour Laura Flip. 34ème but. 4 sur 4. Et on défonce, c'est pas mal. Aussi, en ligne d'orchette on sait que c'est la grande spécialité. Laura Flip aussi, elle travaille. Et derrière, l'interception manquée par Manon Ouet. La parade de Cléopathe Darleux mais ballon récupérée par les Roumaines. On notera que Melinda Geiger, elle aussi est restée sagement sur le banc. Oui, étant donné que le côté du changement, c'est le côté à l'opposé du banc pour la Roumanie. Ce n'est pas le bon côté pour cette deuxième mi-temps. En tout cas, je sais que les entraîneurs, vous voulez commencer absolument sur la droite de votre écran. Vous voulez récupérer cette tour, on le passe-tisse. Oh, le passe-tisse, celui-là, il est beau. La relance derrière pour Manon Ouet, ça va être un face-à-face. Avec Dumonska, sans problème. Là, il n'y a pas d'appui zone. Non, il n'a pas cyclé. Et belle passe de Cléopathe Darleux. On espère voir ce genre de schéma dans les 5 dernières minutes pour faire gonfler un petit peu le score et se rapprocher de la barre des 30 buts. Oui, je vous le disais, les deux entraîneurs voulaient absolument récupérer le côté. Quand vous regardez le match, la télévision, le côté gauche pour la deuxième mi-temps. Puisqu'ils font souvent des changements avec leur arrière-droite gauchère. Ils sont arrivés au moins une heure et demie avant le match pour récupérer ce banc-là. Et Olivier est arrivé après. Et là, but de Floriano. Floriano standard. 15ème but pour les Roumaines. Et au tirage au sort, c'est les Français qui ont gagné. Et c'est pour cela qu'Olivier a changé de banc suite à l'échauffement. Il y a bagarre même avant le match. Oui, bien sûr. Tout compte. Oui, bien sûr. Tout compte. C'est mis au sol par Floriano. On est à la 56ème minute de jeu et chaque entraîneur n'a pris qu'un temps mort. Il est bien gâté, encore avec Alexandre Alacrabert. La passe difficile pour Grazali. Il faut se replier. C'est la 11ème perte de balle pour les Français. Et le voilà. Le 2ème et dernier temps mort d'Ambroze Martin puisqu'il ne pourra plus en poser. On le sait dans les 5 dernières minutes. On ne peut poser qu'un seul temps mort. On va écouter Ambrose Martin. Oui, et puis le restaurant. Ici, il y a les crottes-bolges du coup. 2 pivots. Cynthia. Tinea, commencez ici. Cynthia, commencez ici. Laszlo, vous commencez ici. Pivote autour. Laszlo vient ici. Saint-Phil ici. Ensuite, on change les pivots. Vous rentrez ici. Vous rentrez ici. Vous rentrez à 1 et 2. Vous rentrez à 1 et 2. Un mouvement, un mouvement. Laszlo, décision-maker. Ok ? Attendez un peu plus sur le coup. 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Elles sont ensemble, évidemment. Les joueuses de l'équipe de France. Ambrose Martin parle longtemps. C'est vraiment assez joueuses. Ca a été un peu plus bref. Bon, Olivier Crumbolch s'est assuré, se rassuré, peut-être. Mais en tout cas, essayer de faire les 3 dernières minutes le plus sérieusement possible. Pour garder ce gros avantage. Et puis, comme le disait Olivier Crumbolch dans le temps mort précédent, essayer de marquer ce qu'elles ont moins fait dans cette seconde période. 7 buts simplement inscrits par les Françaises depuis la reprise des débats. Florian. En fait, Lucarne. Et derrière, la relance par Alexandre Lacrabert qui va aller marquer dans le but vide. Voilà la passe décisive de Cléopâtre Darleux. Il faut marquer. Et s'il y a le risque du but vide, c'est encore plus facile. Il suffit d'une passe. Et puis, derrière, Alexandre Lacrabert du milieu d'Ikirin qui assure le coup. Il est Rouen qui marque à 7 contre 6. Là aussi, on travaille pour les matchs qui vont venir. Pour affronter, a priori, la République tchèque dans le groupe du Pondé. On va faire des perspectives. Alexandre Lacrabert. Le ballon pour Manon Ouet. Ça, c'est parfait. Oui, c'est la Hongrie qui est en train de gagner face à la République tchèque. 29-26 pour la Hongrie actuellement. Donc, les Hongroises finiraient 3e et les Tchèques finiraient 4e. Et les Pays-Bas, de leur côté, sont toujours largement devant. Ils ont gardé leurs 8 buts d'avance face aux Allemandes. Ils ont mis du temps à se mettre en route. Derrière, superbe ! La parade de Cleopathe Varleux sur la tentative d'Anna Maria Dragout. 1 minute 20 encore à jouer dans cette rencontre. Il faut bien défendre. Essayer pourquoi pas de revenir au vestiaire avec toujours l'avantage de 10 buts. Il faut s'assurer de ne pas être 4e. C'est quand même une bonne idée. Cristina Laszlo avec Floriano. Oui, on attend une petite Marseillaise pour que le bras est levé. Il reste 5 passes. Cristina Laszlo avec Dragout. C'était fermé pour elle. Et Laura Flip qui referme encore devant Cristina Laszlo. Derrière, Alexi Marla à travers, qui fait mine de partir en contre-attaque. Le chrono tourne. Un temps fort défensif. Voilà, ça c'est bien joué, c'est contré. Il reste une passe. Seulement le Roumaine. Il reste 20 secondes à jouer. La passe pour Dragout. La parade de Cleopathe Darleux qui va aller lancer. Manon Oued derrière. Qui est passé. Manon encore une fois. Et le tir qui passe à côté. Bel arrêt de la Garnienne. Ce n'est pas un tir à côté. C'est la Garnienne. La Garnienne a mis un peu le doute chez les tireuses françaises. Il n'y a pas trop de conséquences au cœur évidemment. Avec cette victoire assez tranquille. 26-17. Les Françaises ne termineront pas 4e de ce premier tour. C'est tout ce qu'on retiendra. Elles ont battu une équipe roumaine où on avait fait tourner. Et qui ne ressemblait pas du tout.